Vous auriez aimé connaître le pas de l'épiou de près et nous abordons le carême. Donc je crois qu'aujourd'hui nous pouvons nous imaginer en présence du pas de l'épiou, n'est-ce pas ? Le voilà, notre bon pas de l'épiou et imaginez qu'il vous dirige pendant ce carême. Ah, ce serait quelque chose de phénoménal. J'ai trouvé cela dans un site internet www.pathéos.com Donc je pense que vous pourrez éventuellement vous y reporter. Dix petits billets spirituels du pas d'épiou pour l'autre. Et bien c'est cela que nous allons voir aujourd'hui dans notre prochaine vidéo. Avant tout, je vous signale que vous pouvez vous procurer cette photographie en appelant tout simplement au 0805 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h. Sauf le samedi de 9h à 12h30. Donc vous pouvez l'avoir tout simplement. Vous ne payez ni la photographie ni le port. Par contre, je vous demanderai un Ave Maria pour les protégés du pas de l'épiou, celui des protégés du pas de l'épiou qui vous offre. Pour vous c'est un anonyme, mais... Et lui d'ailleurs, pour lui vous êtes un anonyme aussi, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous l'a offert. Voilà. Donc le carême nous est donné par l'Église, évidemment vous le savez, pour faire des efforts sur nous-mêmes et nous préparer à mieux comprendre le calvaire de la semaine sainte et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à Pâques. Vous vous souvenez certainement de certains carêmes qui vous auront laissé un goût d'inachevé. Et bien c'est le goût des résolutions mal tenues ou négligées. Alors, aborder un carême avec trop de résolution ferait qu'on n'en tiendrait aucune. Une, deux, trois, bonnes résolutions qu'on aurait à cœur de suivre vaudraient mieux que beaucoup n'ont suivi des faits. Alors je me permets d'exprimer une sage suggestion que j'ai reçue d'un directeur spirituel un jour. L'objectif n'étant pas de faire des sacrifices pour la satisfaction d'en avoir fait, ce qui donnera de bons fruits sera de travailler à corriger tel ou tel défaut grave. Là, il y aura eu un réel progrès. C'est autrement plus sérieux que de se priver d'une nourriture quelconque. Se priver de chocolat, de sucre, de quelque chose qu'on aime spécialement, spécialement, c'est ce dont tout le monde parle, parce que c'est plus facile. Cela peut bien sûr être choisi accessoirement. D'ailleurs, le jeûne a toujours été recommandé par l'Église, vous le savez, mais aujourd'hui, il y a très peu de jours où c'est obligatoire. Et enfin, en tout cas, même le jeûne ne doit pas cacher le principal, qui est de s'attaquer à un défaut auquel on est habitué, auquel on s'est habitué, et pour lequel on a donc une coupable complaisance. Voilà qui est vraiment efficace pour la vie spirituelle. Donc, dix citations du Padre Pio nous recentrent, vont nous recentrer sur ce qui compte vraiment. La première, c'est se convaincre qu'il y a amené le combat spirituel. Alors, qu'est-ce que nous dit le Padre Pio ? Gardons toujours à l'esprit le fait qu'ici sur terre, nous vivons sur un champ de bataille, et que c'est au paradis que nous recevons la couronne de victoire, que sur terre, c'est le combat, et que la récompense sera reçue là-haut, que sur terre, nous sommes en exil, alors que notre vraie patrie est le ciel, auquel nous devons aspirer continuellement. Satan est un lion rugissant à la recherche de qui il va pouvoir dévorer, qui sera le prochain, qui sera la prochaine proie, vous, moi, non, ni vous, ni moi, nous lutterons. Et même lion rugissant, Satan est attaché à une chaîne. Il ne dévore que celui qui s'approche. C'est le Padre Pio qui le disait. Son rayon de nuisance est limité par Dieu. Donc gardons l'idée que le combat spirituel amené est là, est présent. Mais nous avons des armes, et une de ces armes, c'est justement que Dieu limite le démon. Nous ne nous approchons pas, tout simplement. Vous savez qu'il y a, notamment en matière de pensée, quand on a une pensée qui n'est pas correcte, la solution, c'est de fuir. Le combat avec le diable, c'est souvent de fuir. Je suis sûr qu'il y aura un combat, par exemple, sur la question du partage de nos vidéos. Pourquoi certains regardent, aiment et s'en vont ? Pourquoi ça vous a interpellé, quoi, quand même ? Pour ceux qui regardent et n'aimeraient pas, c'est parfaitement normal. Personne ne va se formaliser parce que quelqu'un n'aime pas la religion, ou n'aime pas le pas des pieds. Bon, c'est dommage pour lui, mais c'est autre chose. C'est le choix de chacun. Mais certains voient, aiment et se laissent névier. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est l'explication ? Le démon les aura tentés par de la mollesse, par des futilités, par le désir d'une distraction, par ce réflexe très actuel de les faire, laisser faire, laisser passer. On ajourne, on remet à plus tard. Et qu'est-ce qu'il gagne ? Ce n'est pas le Padre Pio, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il gagne ? C'est l'indifférence vis-à-vis du Padre Pio. Et qui gagne ? C'est le démon. Ça, c'est la vérité. C'est comme ça. Le deuxième conseil du Padre Pio. Le chapelet est l'arme appropriée pour la bataille. Ah bon, vous vous rappelez très bien que Saint-Dominique a été gratifiée par la Sainte Vierge de l'inspiration de prier le chapelet, de prier le rosaire. D'ailleurs, c'était la moitié, puisque ça a été la deuxième partie du « Je vous salue Marie ». Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Eh bien, a été rajoutée à la suite de la bataille de l'Épente, en 1571. Donc, vous voyez, c'était seulement la première partie du « Je vous salue Marie ». Alors, qu'est-ce que dit le Padre Pio ? Accrochez-vous fermement au chapelet. Soyez très reconnaissant à la Sainte Vierge, car c'est elle qui nous a donné Jésus. Aimez Notre-Dame et faites-la aimer. Récitez toujours le chapelet et récitez-le aussi souvent que possible. Alors, le Padre Pio insiste ici sur la gratitude et l'amour à entretenir avec la Sainte Vierge. Vous savez pourquoi ? Parce que la gratitude, l'amour, ce sont des actes volontaires. Et donc, si on n'arrive pas, eh bien, on demande à la Sainte Vierge de nous aider à l'aimer. Et elle nous aidera. Et le Padre Pio nous demande instamment de prier avec le chapelet le plus souvent possible. Le Padre Pio disait aussi que nous n'avons pas idée de la répercussion dans le ciel d'un Ave Maria récité ici-bas par un chrétien. Lorsqu'un fidèle prie un Ave Maria, la bienheureuse Vierge Marie redouble de louanges envers Dieu et le ciel entier frémit de joie. C'est cela que le Padre Pio nous a dit et que nous avons commenté dans une vidéo qui s'appelait « La valeur d'un Ave Maria ». Pensons donc à ce que produit un chapelet une source jaillissante de grâce pour tous, pour l'Église d'abord et puis pour tous, pour tous ses membres. Troisième conseil, troisième billet spirituel du Padre Pio. « N'ayez pas peur de l'humilité. Soyez toujours humbles en veillant à la pureté du corps et du cœur, car l'humilité et la pureté sont les ailes qui nous élèvent jusqu'à Dieu et nous divinisent presque. » Fort intéressant cela parce que l'humilité et la chasteté vont de pair. « Quelqu'un qui n'est pas chaste, c'est parce qu'il n'est pas humble. S'il travaille à être plus humble, la chasteté lui sera beaucoup plus facile à obtenir. » L'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil et la pureté, c'est l'opposé de la sensualité. Orgueil et sensualité, vous l'avez remarqué, sont les deux principaux moteurs de la crise qui ravagent les sociétés dans un crescendo inquiétant. Tant que les hommes ne s'attaqueront pas à ces deux fléaux, la crise religieuse et morale qui désole la civilisation chrétienne ne fera que s'amplifier. Hélas ! L'orgueil est le pire des péchés. Il est à la racine de tous les autres. On dit même que la sensualité, c'est l'orgueil de la chair. Vous voyez ? Donc, c'est l'orgueil qui est à la racine. Et c'est pourquoi le pas des péchés insiste sur la pratique de l'humilité. Et vous savez ce que disent les saints ? L'humilité vient plus vite à travers les humiliations reçues avec douceur. Les humiliations reçues avec dignité, sans aucun doute, mais avec douceur. Bien, voilà le quatrième billet spirituel du pas des péchés. Il n'y a pas de succès immédiat en matière spirituelle. Ne vous attendez pas à un succès immédiat. La vie spirituelle est un long voyage. C'est un travail qui dure toute la vie. Un jour à la fois, dit le dicton. Donc, allons pas à pas. Si vous trébuchiez et que vous tombez, relevez-vous tout de suite et continuez votre chemin. N'abandonnez jamais. Donc, le pas des vieux continuent. Dans la vie spirituelle, vous devez avancer chaque jour en ligne verticale, du bas vers le haut. Je ne m'attendais pas à celle-là, à cette phrase, à cette dernière phrase. Mais, c'est clair. C'est clair. Quand on apprend aux jeunes recrues que si on doit donner un coup de fusil très loin, la cause de l'attraction terrestre, la trajectoire tend à s'aplatir. Et si vous n'avez pas une hausse, enfin, c'était comme ça, à la guerre de 1914, mais si on ne corrigeait pas avec une hausse au-dessus du canon, pour relever, eh bien, on n'avait aucune chance de toucher sa cible. Donc, pourquoi ne pas aider la chaîne du pas des pives dans le même esprit ? Si chacun a accepté de faire un pas de plus pour le pas des pives, qu'en pensez-vous ? Je vous donne rendez-vous dans notre site au lien sympadelpiv.fr. Ici, en dessous, dans la description, vous y verrez la page dédiée aux protégés du pas des pives. Je vous invite à regarder les bénéfices reçus par les membres de ce groupe et tout ce qu'ils font avec quelques clics à partir de leur bureau, de leur table et de leur ordinateur. Alors, pardon, cinquième billet, ne pas se voir comme le centre de tout. Tiens, tiens, oui, on comprend, ça va avec l'égoïsme, mais voilà ce qu'en dit le pas des pives. Votre malheur n'est pas tout, votre bonheur non plus. Les critères de bonheur et de succès dans le monde n'ont rien à voir avec le progrès spirituel et ne laissez pas vos sentiments déterminés si vous croyez faire du progrès spirituel ou non. Gardez votre regard fixé sur celui qui est votre guide vers la patrie céleste à laquelle il vous conduit. Quelle importance si Jésus désire vous guider vers le ciel à travers le désert ou bien à travers la prairie, du moment qu'il est toujours avec vous et que vous atteignez votre destination, la bienheureuse éternité. On retrouve tout l'esprit du pas des pives dans ces billets. Sixième billet, pour le carême, éteignez les écrans. Ah, le pas des pives ne connaissait pas l'ordinateur. Oui, mais il connaissait la télévision. Il avait déjà recommandé de couper la télévision. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que la télévision était une source de bêtises, une source d'immoralité diverse. Il faut le savoir. Bon, alors voilà. Couper la télévision, limiter l'usage... Alors ça, c'est moi qui remplace télévision par écran. Limiter l'usage des écrans, ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réduisez votre consommation d'écran. Sauf pour écouter la chaîne sur les pas du pas des pives. C'est moi qui le rajoute, bien sûr. Et le pas des pives disait, lisez de bons livres, nourissez votre âme. Et il ajoute, ne me considérez pas trop exigeant. Si je vous demande une fois de plus d'attacher une grande importance à la Sainte Écriture et de la lire autant que vous le pouvez, cette lecture spirituelle vous est aussi nécessaire que l'air que vous respirez. Septième billet, soyez attentifs pendant la messe. Le Seigneur est présent. Il ne s'agit pas simplement d'un repas de famille ou d'un serment d'encouragement où nous déciderons comment nous allons rendre le monde meilleur. La messe est l'ébauche du ciel, est l'unique sacrifice complet et définitif, renouvelé dans le moment présent et dont les mérites sont appliqués à nos nécessités actuelles. Renouvelé votre foi en assistant à la Sainte Messe. Concentrez-vous entièrement sur le mystère qui se déploie sous vos yeux. Dans votre esprit, transportez-vous au calvaire et méditez sur la victime qui s'offre à la justice divine, payant le prix de votre rédemption. Ah ! si seulement nous savions combien Dieu chérit ce sacrifice, nous risquerions notre vie pour pouvoir être présents à une seule messe. Pardon. Eh bien, dans l'histoire, les heures de catastrophes, comme les tremblements de terre, les éruptions de volcans, les ouragans, les pestes, que se passait-il dans les pays catholiques ? On multipliait les messes. On multipliait les processions. C'était le moment de demander pardon à Dieu des péchés publics. La confession, c'était pour les péchés privés. Mais il y avait des péchés publics. Un peuple entier peut avoir péché. Ou alors une ville. Ou alors des situations de péché public de personnes. Le peuple, avec le clergé en tête, passait plus de temps à la messe, à ces occasions, passait plus de temps dans les églises, passait du temps devant le très saint sacrement. On allait au salut du très saint sacrement. C'était l'occasion de miracles même, que Dieu faisait pour un peuple pénitent. Dans ces époques, beaucoup vivaient avec Dieu dans leur panorama intellectuel de tous les jours. Ils priaient plus, faisaient pénitence. Et je trouve heureux le temps où ceux qui faisaient pénitence attiraient sur leur pays le pardon du bon Dieu. Bien, la situation est bien différente aujourd'hui, hélas. Rappelez-vous ce que le Pas d'Épio vient de dire. Si seulement nous savions combien Dieu chérit ce sacrifice, nous risquerions notre vie pour pouvoir être présents à une seule messe. Eh bien, dans ces moments difficiles, la chaîne sur les pas du Pas d'Épio vous offre de bénéficier personnellement de messes qu'il vous est peut-être difficile d'avoir à vos intentions, à vos intentions propres. Bon, d'abord, vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous offre le bénéfice d'une messe pour vous et les vôtres. Avec votre clic d'abonnement, vous entrez instantanément dans les intentions du prêtre qui s'élèvera donc pour vous la messe du vendredi qui suivra votre abonnement parce que c'est convenu avec lui. Ensuite, même si vous êtes déjà abonné, le partage d'au moins une vidéo de cette chaîne vous donne le bénéfice d'une messe. Si vous recommencez l'opération la semaine suivante, vous entrerez aussi dans les intentions de la messe du vendredi d'après et encore après et encore après. Mais, mais, l'ami auquel vous partagez la vidéo entre aussi dans les intentions du célébrant. Et vous faites ainsi un cadeau de choix à cette personne. Je crois que vous ne trouverez aucun cadeau, j'en suis sûr, j'en suis absolument sûr. C'est le plus grand cadeau, le cadeau de plus grand prix, de plus grande valeur que vous pouvez offrir à votre ami ou à votre être cher à qui vous allez partager une vidéo. Enfin, les protégés du pas d'épiou, eux, bénéficient d'office d'une messe par semaine. Plus une messe pour l'anniversaire de la naissance et une pour l'anniversaire de la mort du pas d'épiou, cela fait au total 54 messes dans l'année. Pourquoi ? Eh bien, parce que eux, les protégés du pas d'épiou, permettent à notre chaîne d'avancer parce qu'ils l'aident économiquement. Ils font beaucoup d'efforts, non seulement pour l'aider, mais aussi pour continuer à le faire sur le temps. C'est pourquoi nous leur vouons une vraie gratitude. Et ici, je les remercie de tout mon cœur, vraiment. Et si nous n'avançons pas plus loin ni plus vite, c'est parce qu'il n'y a pas assez de protégés du pas d'épiou. Alors, allons voir maintenant, il nous en reste trois. Passons maintenant au huitième billet spirituel du pas d'épiou pour notre carême. Il concerne la discipline. Votre discipline pendant le carême sera un pas vers le juste détachement de l'amour désordonné pour les créatures pour que vous puissiez aimer comme il convient les choses éternelles. Ne vous découragez donc pas. Faites de petits sacrifices, mais faites en sorte qu'ils comptent par l'amour que vous y mettrez. Celui qui s'attache à la terre en reste prisonnier. C'est par la violence qu'il nous faut nous en détacher. Et mieux vaut se détacher petit à petit que d'un coup. pensons toujours au ciel. Voyez la mesure du pas d'épiou. Il sait qu'il faut se faire violence pour se détacher des choses terrestres. Mais comme nous ne sommes pas capables de le faire d'un coup à la Saint-Ignace, alors il nous conseille de marcher à petits pas. Et d'ailleurs, nous n'en serons que plus humbles, n'est-ce pas ? Neuvième billet spirituel. Pas de découragement. Quand vous pensez que vous faites du bon travail spirituel, en réalité, c'est Dieu qui le fait en vous. Ce n'est pas vous qui le faites. Parce que la théologie catholique nous apprend que l'homme n'est pas capable de bien sans la grâce de Dieu. Lorsque vous vous en rendrez compte, continue le pas d'épiou, vous vous efforcerez encore plus de coopérer avec sa volonté et il vous conduira beaucoup plus loin dans la direction que vous souhaitez. Mais vous irez aussi beaucoup plus vite. C'est qu'il vous aura fait prendre un raccourci. Humilions-nous et confessons que si Dieu n'était pas notre armure et notre bouclier, nous serions transpercés par toutes sortes de péchés. C'est pourquoi nous devons vivre en Dieu, persévérant dans nos pratiques spirituelles et apprenant à le servir à nos dépens. Oui, à nos dépens, parce que notre égoïsme en souffre. Voilà. Et voilà le dernier, le dixième billet du pas d'épiou. « Soyez totalement fidèles au Seigneur et il ne vous décevra pas. » Souvenez-vous de ce verset biblique. « Confie-toi de tout ton cœur dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le partout où il est et quels que soient tes chemins. Pense à lui. Il aplanira tes sentiers. Essayons de servir le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre volonté. Il nous donnera toujours plus que ce que nous méritons. » Ah, ça, c'est sûr. Le bon pas d'épiou était un maître. Étais un maître en direction spirituelle. Et vous voyez là dix billets spirituels. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à mettre votre like et vos commentaires. Je vous remercie de votre intérêt pour le pas d'épiou. Je vous laisse avec sa bénédiction et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.